Je ne sais pas si tu connais, c'est du sel de la mer. Oui, c'est Guérande, mais la mer n'est pas Guérande, mais c'est les marais salants de Guérande. Les cuisines se sont mises en place comme ça naturellement parce qu'on s'est rendu compte que les femmes irakiennes aimaient beaucoup la cuisine. C'est une façon pour nous aussi de réutiliser le français des cours dans la pratique quotidienne. Au départ, on a commencé comme ça doucement et ça a été un échange culturel, c'est-à-dire que c'est venu aussi de notre envie à nous d'apprendre des recettes de leur pays. Nos recettes sont choisies, on essaye de varier. On fait des recettes, soit de temps en temps des recettes irakiennes ou syriennes, et de temps en temps des recettes françaises qu'on essaye de leur avoir. L'association CISE Sud-Estuaire Accueil Solidaire est née suite à l'arrivée de familles de réfugiés irakiens sur Savio. On n'a pas constitué l'association tout de suite, c'est d'abord un collectif de bénévoles qui s'est mis en place, qui a organisé des cours de français, des déplacements pour les emmener à gauche, à droite, aux médecins, dans les papiers administratifs. Il y a eu très vite 30 à 40 bénévoles qui se sont retrouvés, qui avaient envie de faire quelque chose. Donc ça s'est réparti en plusieurs petites commissions, en fait, ceux qui faisaient plus les cours de français, ceux qui les emmenaient faire les cours, ceux qui les aident dans la vie quotidienne. Les bénévoles qui sont venus des communes alentours, qui avaient envie de donner un coup de main, qui n'avaient pas forcément de réfugiés dans la porte commune. Du coup, voilà, ça a créé des gens un peu de tous les âges aussi. Il n'y a pas que des retraités, il y a des familles avec des enfants, il y a un peu de tout. Je suis bénévole au sein de cette association, à l'Atelier Cuisine, pour pouvoir avoir des échanges partagés et aussi leur apprendre des nouvelles recettes françaises et que nous aussi, nous apprenons des recettes de leur pays. Pour les cours français, on a eu la chance d'avoir pas mal d'anciens enseignants ou profs qui se sont mobilisés, ce qui facilite un petit peu les choses. Et puis très vite, les liens se sont créés entre les familles et les intervenants, ce qui fait que c'est devenu des liens plus courts rapidement. Je suis Sophie et je suis bénévole depuis l'arrivée de la famille Keder à Saint-Viau en octobre 2016. Je me suis portée volontaire dès que la mairie a fait appel à des dons au départ et puis à des aides pratiques, on va dire. J'avais besoin aussi de me sentir utile dans ce qu'on appelle la migration actuelle qui est souvent rejetée et je me disais si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est bien. Je ne peux pas aller à Lampedusa sauver des gens dans les bateaux, mais je peux faire quelque chose à Saint-Viau et se sentir utile, ça me paraissait très important. Merci. 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 Merci.